hello 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 salut les amis j'espère que vous allez bien que la famille se porte bien je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore pour un tout petit diy comme je sais qu'il ya vraiment beaucoup de débutantes sur ma chaîne donc j'essaye de faire de temps en temps vraiment ces derniers temps des diy vraiment très très facile pour ne pas les faire fuir donc pour leur donner le courage de se lancer donc aujourd'hui nous allons voir comment faire ce top vraiment très facile sans pince simple à épaule dénudée j'espère que le tuto vous sera utile n'hésitez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux facebook instagram ks de diane et de partager vos tutos avec moi si vous le reproduisez je vous laisse avec le tuto ciao donc par rapport aux tracés voici là je vous fais une miniature je constate que avec les c'est une miniature vraiment c'est très explicite là j'ai déjà mis mes lignes voici ma ligne non là c'est mon encolue que je vais ressortir donc là j'ai pas besoin de l'encolue donc voici ma ligne de carrure voici ma ligne de poitrine ma ligne de taille et ma ligne de bassin donc là c'est vraiment une miniature pour ceux qui ne connaissent pas encore faire leur corsage de base je vais vous laisser le lien de la vidéo pour le tracé du corsage de base donc n'hésitez pas à aller regarder voilà donc maintenant arrivé à ce niveau je vais m'attarder beaucoup plus sur la ligne de carrure donc vous allez mesurer votre petite carrure et vous allez positionner à ce niveau dans ce que vous allez trouver vous allez venir là donc pour la petite carrure vous allez mesurer d'ici à là là ça sera votre petit carrure donc c'est ça vous trouvez la rose ce que vous trouvez vous allez donc diviser par deux et c'est ça que vous allez placer à ce niveau vous voyez donc là nous sommes sur la carrure et maintenant je vais venir quand vous allez prendre ici là vous allez prendre votre tour de poitrine divisé par 4 le tour de poitrine divisé par 4 et j'ajoute un centimètre et demi pour l'aisance j'ajoute un centimètre et demi pour l'aisance sur le tour de poitrine divisé par 4 ce que je trouve c'est ça que je mets là maintenant le tour de taille je fais aussi le tour de taille divisé par quatre et j'ajoute un centimètre pour l'aisance à ce niveau aussi je divise mon tour de de bassin par quatre et j'ajoute deux centimètres pour l'aisance au bassin je voulais ajouter deux centimètres pour l'aisance maintenant selon le degré d'ampleur que vous aimeriez vous allez voir si ajouter ou diminuer les saisons ce que j'ai mis donc voilà là je peux déjà venu comme ça et maintenant à ce niveau j'ai voulu donner une petite coupe donc vous déterminez vraiment vous pouvez laisser droit sinon vous pouvez donner une petite une petite coupe donc voilà voilà je suis venu donner une petite coupe comme ceci bon arrondi un peu vous pouvez vous donner vraiment le design qui vous plaît et maintenant d'ici je vais venir avec mon amonchus jusqu'à la ligne de poitrine je vais avec mon amonchus jusqu'à la ligne de poitrine pour que mon amonchus soit un peu ample sinon mon amonchus risque serré un peu donc vous pouvez faire avec une assiette courbée ou bien avec vous pouvez faire avec une assiette courbée ou avec le perroquet ou dans notre patron voici notre patron c'est juste cette partie si on n'a pas besoin du reste voilà et maintenant par rapport à la manche je vous ai déjà posté une vidéo sur comment tracer une manche à épaule dénudée je vous ai placé le tuto dessus je vous ai aussi posté le tuto sur une robe droite à épaule dénudée avec manche là bas je vous montre encore comment faire la manche donc vous pouvez regarder cette vidéo là pour voir comment j'ai fait la manche parce que là le devant et le dos sont pareils et vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur la manche à épaule dénudée donc là c'est le pli du tissu ça c'est sur le pli du tissu qu'on va couper et on va couper deux fois parce que le dos et le devant sont pareils maintenant pour l'ourlet je vais venir ajouter ici deux centimètres pour l'ourlet parce qu'on va repasser un centimètre repasser encore un centimètre donc voilà pour l'ourlet et maintenant aussi la valeur de couture j'ajoute aussi ma valeur de couture tout autour donc voici notre patron final voilà mes pièces qui sont coupées nous avons le dos le devant et nos manches j'ai opté pour des manches courtes donc si vous voulez vous pouvez faire des manches encore plus longues voilà on va placer un doigt contre un doigt et on va relier ainsi on va faire pareil avec les manches une fois qu'on a cousu on vient maintenant relier la manche au top voilà je commence par le milieu avant de prolonger on va épingler tout autour et on va passer à la couture ok 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 Sous-titrage MFP. Et voilà nous sommes arrivés au terme, vous voyez que vraiment très très facile, en deux minutes vous aurez terminé, donc là il ne reste plus qu'à faire l'orlai au haut du vêtement, faire l'orlai au niveau des manches et faire l'orlai au bas du top. Vous pouvez laisser la manche comme ça, mais si vous voulez vous faites comme j'ai fait aussi sur mon top, j'ai mis l'élastique, donc après avoir fait l'orlai, j'ai mis l'élastique sur le bas des manches. Et voilà, voici, voici ça les amis, voici, voici. Donc là, il ne reste plus qu'à faire l'orlai sur les manches, vous êtes libre de mettre l'élastique ou pas, vous faites l'orlai sur les manches et au bas là, et ensuite vous venez mettre l'élastique pour que cela fronce un peu. Je m'excuse vraiment de ne pas le faire et montrer le résultat final, c'est juste que mon fil de cette couleur est terminé et je n'ai pas envie de faire avec du fil noir ou du fil bleu ou rouge, donc ça ne va pas faire beau. Donc je préfère quand je vais acheter du fil de cette couleur pour terminer avec. Mais déjà le rendu, vous voyez ce que j'ai porté, le blanc là, ça c'est un peu le rendu. Donc voilà, la vidéo est terminée. La vidéo est terminée, j'espère vraiment que vous la reproduirez. Et on se dit donc, rendez-vous comme d'habitude, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501